Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à destination spécifiquement des expatriés qui souhaitent investir en part de SCPI. On va surtout discuter de ce qui distingue un résident français d'un non-résident français lorsqu'il investit en SCPI, la fiscalité. Tu vas voir que c'est un sujet complexe où j'ai malheureusement pas toutes les réponses parce que la fiscalité dépend grandement de ton pays de résidence. Quoi qu'il en soit, je vais faire mon maximum pour te présenter la fiscalité et ce qu'il est possible de faire pour investir en part de SCPI en étant expatrié. Pour rappel, les SCPI sont des sociétés qui te permettent de t'exposer passivement à l'immobilier. Le rendement moyen des SCPI a été de 4,53% en 2022 et certaines SCPI ont délivré des rendements de 6-7%. Alors si la fiscalité est claire pour un résident français, je t'avais notamment fait une vidéo sur le sujet que tu peux regarder en cliquant juste au-dessus, c'est beaucoup moins clair pour un expatrié. Dans cette vidéo, on va justement éclaircir la fiscalité applicable à un expatrié. On va commencer tout de suite cette vidéo avec la fiscalité applicable aux revenus fonciers français. Premier cas, tu investis dans une SCPI qui investit uniquement en France. Il faut savoir que la plupart des SCPI disponibles sur le marché investissent en France, même si tu as de plus en plus de SCPI qui se lancent avec un positionnement géographique plutôt axé vers l'étranger. Donc la question à laquelle on va répondre tout de suite, c'est comment sont taxés tes revenus lorsque tu investis dans une SCPI qui investit en France et bien sûr que tu es expatrié. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux parties, la partie impôts sur le revenu et la partie prélèvements sociaux ou prélèvements de solidarité en fonction de ta situation. On va commencer tout de suite avec la partie impôts sur le revenu. Lorsque tu es expatrié, c'est l'article 197A du Code général des impôts qui s'appliquera. Et ton imposition, je cite, ne peut être inférieure à un montant calculé en appliquant un taux de 20% à la fraction du revenu net imposable inférieur ou égal à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et un taux de 30% à la fraction supérieure de cette limite. J'espère que je n'ai perdu personne. Si je traduis, ça veut dire que si tu as des revenus totaux en France inférieurs à 27478 euros, qui est la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu, tu auras une imposition à 20%. Si tu as des revenus en revanche français plus importants que 27478 euros, alors le principe, c'est que tu seras imposé à 30%. Mais il faut faire attention parce que beaucoup de personnes s'arrêtent là dans le raisonnement. Il y a une exception à ce principe. Donc le principe, c'est 20 ou 30% d'imposition. L'exception, elle est expliquée dans l'article 197a du Code général des impôts. Je cite, toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ses minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. Donc si tu arrives à prouver que si on applique les tranches marginales d'imposition de l'impôt sur tes revenus français et étrangers globaux, et qu'il en ressortirait un taux moyen d'imposition plus faible que 20 ou 30%, alors c'est ce taux qui s'appliquera. Le BOFIP est venu expliquer cette exception avec un exemple qu'on va voir tout de suite. Soit un contribuable domicilié hors de France, marié et ayant deux enfants à charge, donc trois parts fiscales, qui a disposé en 2016 des revenus suivants. Revenu de source française, revenu foncier net imposable 7500€, revenu de source étrangère, intérêt et écrans 1500€, salaire 33500€. Après déduction des 10% pour frais professionnels, on est à 30150€, pour un total de 39150€. Impôt français normalement dû sur les seuls revenus de source française par application du taux minimum, donc par application du principe, 7500 fois 20%. Et là, on va voir l'exception tout de suite. Impôt français théoriquement dû sur l'ensemble des revenus mondiaux par application du barème progressif, sur les revenus de 2016, 1403€. Sachant que les barèmes ont évolué depuis cette période, la tranche est notamment passée de 14 à 11%, et la tranche a également évolué, notamment en fonction de l'inflation. Donc en fait, l'impôt payé aujourd'hui pour ce type de revenu et pour ce profil serait encore plus faible qu'aujourd'hui. Et on a un taux moyen d'imposition dans cette situation pour cette période, donc en 2016, ce qui encore une fois ne serait pas le cas aujourd'hui, le taux d'imposition serait plus faible. Donc pour cet exemple, 1403 sur 39150, soit un taux moyen d'imposition de 3,58%. Ce taux moyen étant inférieur à 20%, l'impôt effectivement dû en France est de 7500 fois 3,58%, soit 269€. Après, tu as toute une partie modalité d'application dans le BOFIB, si tu es dans ce cas où ton taux moyen d'imposition est plus faible que les 20 ou 30%, je te mets le lien en description. Tu vas voir que c'est bien détaillé entre le principe, l'exception, puis ensuite les modalités pour bénéficier de ce taux moyen. Ça, c'est la première partie, la partie impôt sur le revenu. La seconde partie, c'est la partie prélèvement sociaux ou prélèvement de solidarité en fonction de ton pays de résidence. Si tu résides dans un pays de l'espace économique européen ou en Suisse, alors tu devras payer un prélèvement de solidarité sur tes revenus de SCPI de 7,5%. Si tu résides ailleurs que dans ces pays, tu devras payer les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc on a vu, tu as deux parties, l'impôt sur le revenu qui peut être en fait assez faible en fonction de ta situation, ou alors par principe à 20 ou 30%, puis le prélèvement de solidarité ou les prélèvements sociaux en fonction de ton pays de résidence. En fonction de ton profil et de ton pays de résidence, tu peux te retrouver à devoir payer 7,5% d'impôt ou 47,2% d'impôt. J'espère que j'ai été clair pour cette partie revenu de source française. Maintenant, question plus complexe et à laquelle je pourrais apporter qu'une réponse partielle malheureusement, la fiscalité applicable aux SCPI qui investissent à l'étranger. Le conseil qu'on retrouve souvent sur les différents articles pour les expatriés qui souhaitent investir en part de SCPI, c'est plutôt d'aller vers des SCPI qui investissent à l'étranger parce que le niveau d'imposition serait plus faible. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Comme d'habitude, la réalité est toujours un peu plus complexe. Et ce qui sera le plus avantageux pour toi ne le sera pas nécessairement pour un autre expatrié. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les SCPI qui investissent à l'étranger paient déjà un impôt à l'étranger. Cet impôt est plus ou moins important en fonction de la répartition géographique du patrimoine de la SCPI, mais il peut tout de même être vers les 20%, voire même atteindre 22% pour certains SCPI. Il faut faire attention parce qu'il y a quelques SCPI qui investissent à l'étranger et qui communiquent sur leur rendement net et non sur leur rendement net de fiscalité étrangère. Et comme je le disais, il y a quand même un différentiel qui peut être de 20% entre le rendement net et le rendement net de fiscalité étrangère. Donc, c'est bien évidemment à prendre en compte. Et je t'invite, quand tu regardes des SCPI qui investissent à l'étranger, à toujours regarder le rendement net de fiscalité étrangère. Donc, rien qu'avec cet impôt payé à l'étranger, le niveau d'imposition globale sera parfois plus important que si tu avais choisi d'investir dans des SCPI qui investissent en France, bien sûr toujours en fonction de ton profil et de ton pays de résidence. Sur les revenus que tu vas percevoir en investissant dans des SCPI qui investissent à l'étranger, un impôt est déjà payé et tu peux, en règle générale, bénéficier de conventions de non-double imposition entre ton pays de résidence et les pays où sont situés les biens immobiliers de la SCPI. Donc, lorsque tu es expatrié et que tu investis dans des SCPI qui investissent à l'étranger, tu ne dois pas faire de déclaration en France et tu n'as pas d'impôts ni de prélèvements sociaux à payer en France. Tu dois uniquement faire une déclaration dans ton pays de résidence. Dans certains pays, tu ne subis aucune taxation sur tes revenus perçus. Dans d'autres pays, tu vas avoir un système similaire à celui qu'on connaît en France lorsqu'on est résident français et qu'on perçoit des revenus étrangers déjà imposés. Ça dépend vraiment de ton pays de résidence et des conventions fiscales entre ton pays de résidence et les pays où est détenu le patrimoine immobilier. Si tu souhaites avoir davantage de renseignements, il faudrait te rapprocher d'un conseiller fiscal dans ton pays de résidence pour savoir comment se détermine ton imposition pour des revenus provenant de l'étranger qui ont déjà été imposés. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tu peux avoir, contrairement à ce qu'on lit souvent en ligne, un niveau d'imposition globale assez faible en fonction de ta situation et de ton pays de résidence en investissant dans des SCPI qui investissent en France. En tout cas, tu peux avoir un niveau d'imposition plus faible en investissant dans des SCPI qui investissent en France comparativement à un investissement dans des SCPI qui investissent à l'étranger. C'est vraiment au cas par cas. Tu l'as compris, pour des SCPI qui investissent hors de France lorsque tu es résident étranger, la tâche est plus complexe pour déterminer ton niveau d'imposition et ce serait à déterminer avec un conseiller fiscal où il faudrait que tu te plonges dans chaque convention fiscale entre ton pays de résidence actuel et les pays où investissent les SCPI. On va maintenant discuter de la fiscalité des plus-values si tu réalises une plus-value en vendant tes parts de SCPI. Si tu réalises une plus-value avec tes parts de SCPI, quel niveau d'imposition vas-tu subir sur cette plus-value ? La plus-value sera imposable en France à l'impôt sur le revenu au taux de 19% et aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2% avec des abattements en fonction de la durée de détention qu'on va voir juste après. Au lieu des prélèvements sociaux de 17,2%, tu peux être soumis au prélèvement de solidarité au taux de 7,5% si tu es affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale autre que français au sein d'un pays de l'espace économique européen ou en Suisse. Comme je te le précisais, il y a également des abattements en fonction de la durée de détention de tes parts de SCPI. Je t'affiche le tableau de l'abattement pour l'impôt sur le revenu et pour les prélèvements sociaux. Pour une durée de détention de 30 ans, tu es totalement exonéré sur tes plus-values. A noter qu'il y a également une surtaxe de 2 à 6% sur les plus-values nettes imposables supérieures à 50 000 euros. Une autre solution pour investir en parts de SCPI sans te soucier de cette histoire de fiscalité, en tout cas pendant un certain temps, c'est d'investir dans la nue propriété de parts de SCPI. En investissant dans des parts de SCPI, tu as la possibilité d'opter pour la nue propriété pour une durée allant de 3 à 20 ans. Pendant cette durée, tu ne toucheras aucun revenu et à l'issue de cette durée, tu deviendras pleinement propriétaire, donc tu commenceras à bénéficier des revenus de ton investissement. Plus tu choisis une durée de démembrement longue, plus tu bénéficies d'un abattement important sur tes parts de SCPI. C'est une solution intéressante si tu n'as pas besoin de revenu foncier aujourd'hui, si tu n'as pas besoin de revenu complémentaire aujourd'hui. Ça te permet d'acheter davantage de parts pour un même montant investi et tu peux bénéficier d'un bon taux de rendement interne, particulièrement sur des SCPI sans frais d'entrée. Je te prépare une vidéo sur le sujet de la nue propriété où on entrera beaucoup plus dans le détail de cet investissement. En tant que conseiller en investissement financier, si tu souhaites investir en parts de SCPI, je suis disponible bien sûr pour en discuter avec toi. J'ai notamment pas mal de clients qui sont expatriés. Je distribue personnellement la quasi-totalité des SCPI sur le marché. Donc, si tu souhaites bénéficier de mon accompagnement personnalisé pour à ton tour investir en parts de SCPI, je t'invite à remplir le formulaire disponible juste ici où tu pourras rentrer différentes informations pour que je cerne bien ton profil et tes attentes. En plus de mon accompagnement personnalisé, tu bénéficieras en plus d'un cashback de 2,5% à 3,5% sur le montant investi en parts de SCPI. Autrement dit, tu paieras moins cher tes parts de SCPI, ce qui augmentera nécessairement ton rendement. Je te souhaite toujours plein de réussite et peut-être à très bientôt. C'était Benoît. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada